Voir sans être vu, y compris à plus de 100 mètres de distance. Ce système de détection à longue portée est révolutionnaire. Le seul au monde capable de voir entre les murs à cette distance. On peut l'utiliser à distance d'un appartement à un autre, derrière un abri à bord d'une voiture autonome, ou pas d'ailleurs, qui va se positionner jusqu'à 100 mètres, voire davantage, et ainsi pouvoir voir si dans la pièce ou la maison en question se trouvent des gens, combien sont-ils, s'ils sont en mouvement, et donc décider comment opérer. Prenons le cas de la présence de terroristes ou d'une personne kidnappée située dans un milieu urbain. Les forces de sécurité n'ont plus besoin de passer en revue toutes les maisons suspectes et de se mettre en danger. Elles peuvent concentrer leurs efforts sur un seul édifice. C'est comme si c'était un viseur longue distance. C'est un système d'observation, mais qui voit à travers les murs. Donc nous dirigeons ce viseur précisément vers l'endroit recherché. Il est calibré avec une antenne. Nous pouvons donc savoir exactement ce qui se passe via ce champ de vision dans cette pièce, à travers les murs. Derrière ces noms de codes, XR100, 400 et 800, se trouvent des systèmes capables de donner des renseignements en temps réel. Et surtout, voir ou plutôt ressentir ce qui se passe de l'autre côté du mur. On parle ici de détection à courte portée. C'est un outil tactique qui donne un avantage opérationnel exceptionnel, tant aux forces militaires, de police qu'aux secouristes. Nous pouvons savoir ce qui se passe de l'autre côté du mur, s'il y a des personnes, combien sont-elles, ce qu'elles font, le tout pour donner un outil opérationnel en temps réel aux forces de sécurité, juste avant leur entrée dans une pièce ou un bâtiment. Voir, à l'inverse, de ne pas lancer une opération, car les risques sont trop grands. Et prouesse technique, ce détecteur comprend à quelle distance du mur se trouvent les personnes, leur position par rapport au mur, et donc la manière dont les forces de sécurité peuvent opérer. La police fédérale mexicaine a vu, grâce à notre système, qu'il y avait plusieurs silhouettes, dont une statique. La police a estimé que celle-ci était la jeune fille kidnappée, une autre silhouette qui lui tournait autour, et dans une autre pièce, trois autres personnes. Les policiers ont alors vu, grâce au système, que le garde a rejoint ses amis dans l'autre pièce. C'est à ce moment qu'ils ont décidé d'opérer, et ainsi ont sauvé la vie de cette jeune fille. Le plus important ici, c'est la simplicité d'utilisation. On l'allume et il est opérationnel immédiatement. On peut le placer contre le mur, et on saura ce qu'il se passe de l'autre côté. La simplicité est cruciale, surtout en opération, lorsque le stress est l'une des composantes. Tous nos systèmes le sont. En une seule pression, et voilà, ça fonctionne, et vous pouvez déjà opérer. Dernière nouveauté. Cette valise propose une gamme d'accessoires aux secouristes en cas de catastrophe naturelle. On retrouve à l'intérieur tous leurs appareils de détection à travers les murs. Ces appareils sont déjà opérationnels dans une cinquantaine de pays dans le monde. Déjà utilisés sur le terrain au cours de missions sensibles par des unités prestigieuses d'armée et de police en Israël, en Angleterre ou aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada